Rapidement, j'embarquais sur un vaisseau d'environ 120 tonneaux portant 6 canons et conduits par 14 hommes. Le bateau n'était chargé que de cacailleries diverses. Dès l'aube, nous partîmes vers la côte africaine, selon le 10e ou 11e degré de latitude. La route comprenait habituellement à cette époque. Le beau temps accompagna notre départ, même s'il faisait extrêmement chaud. Durant près de 15 jours, notre voyage fut aisé et agréable, du moins jusqu'à un soir funeste. Un soir où un ouragan se déchaîna de manière si brutale et si soudaine que durant 15 jours, nous ne pûmes que dériver et obéir aux caprices de la mer. Non seulement cette tempête nous causa une terreur mortelle, mais elle nous fit perdre trois de nos hommes. L'un mourut d'un grave accès de fièvre et deux autres dont le mousse tombèrent à la mer. Le vent s'étant enfin calmé à la fin du 15e jour, le pilote put faire le point et il trouva que nous avions dérivé vers la côte de Guyane. La seule terre qui nous permettrait de faire quelques réparations et de prendre de l'eau était donc la Barbade. Nous pouvions espérer y débarquer en une dizaine de jours. Malheureusement, au soir du cinquième, nous fûmes assaillis par un nouvel orage presque aussi violent que le premier. Il semblait devoir nous emmener vers l'ouest, loin de toute terre connue. Nous avions peur qu'échappant à la fureur des eaux, nous ne tombions dans les bras des sauvages. Toute la nuit, le vent souffla avec rage. Et nos jours commençaient à se lever lorsqu'un marin grimpa sur le mât. Terre, droit devant ! Nous commencions déjà à nous réjouir quand le même marin cria « Attention, bandes de sable à bavard ! Barre à tribord ! Toutes ! » Sa voix ne s'était pas encore éteinte que le bateau se figea brusquement. Nous restions tous immobiles. Nous regardons les uns les autres, certains que notre dernière heure était arrivée. Mais le vaisseau semblait encore intact. Nous n'osions pas bouger, craignant d'entendre un sinistre craquement. Le capitaine s'élança vers nous. « Descendez la chaloupe ! Le navire risque de couler d'un instant à l'autre ! » L'opération à peine terminée, nous nous jetâmes tous dans la frêle embarcation. Nous tremblions de la tête aux pieds, car même si l'orage avait perdu de sa force, la mer s'élevait à une hauteur épouvantable. Nous luttions de toutes nos forces, ramant jusqu'à épuisement. Nous voyions à peine la terre, quand une vague, la plus grande que j'ai jamais vue, nous engloutit tout à fait. Impossible de dire ce que je ressentis alors. Malgré mes qualités de nageur, je n'arrivais pas à sortir de l'eau, roulée de longues minutes par la vague. Mes poumons semblaient exploser lorsque je sentis le sol sous mon corps. M'y accrochant de toutes mes forces, me blessant les flancs sur un rocher, je luttais sous la mer de longues secondes. Enfin, je pus sortir le corps de l'eau et reprendre de longues bouffées d'air. Une nouvelle vague vint à nouveau me frapper. Je sentis que j'étais entraîné vers la terre avec une force et une rapidité incroyables. Je pensais être déchiré contre les pierres quand, par chance, ma main en agrippa une infractuosité. J'attendis que passe une nouvelle vague, puis, avec mes dernières forces, je me hissais vers le rivage et tombais épuisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501